bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis Ariane Evernit aujourd'hui nous allons aborder les brûlures d'estomac comme sujet et ensuite nous allons donc disséquer la semaine 12 jusqu'à la semaine 15 de procès rapidement allez on y va comment est ce que vous allez vous en êtes à combien de semaines de procès déjà moi je suis plus enceinte je suis à un an quatre mois déjà après mon dernier accouchement de mon quatrième enfant une petite fille qui s'appelle olivia une petite terreur actuellement que j'ai fait que j'ai fait pour une semaine de repos voilà donc demain je reprends la route pour la retrouver elle me manque un moment quand j'ai accouché ma elle a vu mes photos ici la semaine dernière elle était choquée c'est ça qu'elle m'a contacté me dit steve tu es entré dans quel c'est quel sort c'est les risques ça j'ai dit ah c'est le tabassage des kilos donc à l'heure si j'ai mon corps à l'heure où je te parle j'ai mon corps tout en doloris parce qu'ici je ne lâche rien donc mon corps il sera fermé vraiment bien je fais du sport ouais j'ai pris des habitudes maintenant qu'ils sont bien alors brûlure d'estomac de retour au brûlure d'estomac qui t'a même d'abord dit de sortir du sujet la grille excuse moi si je me rappelle rien pour ce qui est du traitement médical que j'ai eu par rapport à cela c'est pas un traitement en tant que tabassage c'est juste pour apaiser les symptômes parce que certaines femmes auront des brûlures d'estomac juste pendant un mois une semaine quelques jours d'autres auront les brûlures pendant tout le long de l'air aussi j'en faisais partie donc pour ces brûlures ou les cas où ça me faisait déjà vraiment très 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 mal je prêtais donc ce qu'on appelle gariscon le goût il est acre je pense avoir déjà fait l'allusion à gariscon dans une vidéo de grossesse mais de ce côté là il n'était pas question d'y parler profondément de s'asseoir pour lui parler donc aujourd'hui on va prendre le temps d'apporter cela un peu plus gariscon ça allait quand même ça allait quand même sur les forums un des forums que je lisais constamment pendant la grossesse c'était celui de baby center vous pouvez trouver la version française et la version anglaise en fonction de la langue que vous parlez donc il y avait plusieurs autofabres qui mentionnaient d'autres produits bon maintenant ce qui marchait pour moi ce que j'ai pu attester naturellement et qui allait quand même c'était de prendre un verre de lait pour celles qui ne sont pas allergiques au lactose qui n'ont pas des réactions très fortes comme de la diarrhée de la constipation etc des flatulences donc vous prenez un bol de lait loin du repas loin du dîner loin du déjeuner loin de tout copieux repas vous prenez un bol de de lait il faut pas que ce soit concentré sucré ah non parce que si vous vous employez tout le temps à prendre du concentré sucré à la fin qu'ils ont donc il faut faire attention vous pouvez prendre je vous suggère par exemple du lait pique non sucré donc vous misez sur du non sucré quoique c'est un peu camombe délicieux à consommer donc vous y allez avec du lait pique ou alors vous achetez du lait anti son sucre que vous faites juste tiédir et vous buvez légèrement chaud autre chose que vous pouvez essayer qui marche très bien pour moi c'était de boire de l'eau chaude de l'eau chaude ou de l'eau tiède donc là ça peut se faire pour moi ou alors un peu après le repas donc pendant que vous mangez par exemple un des mets dont je raffolais pendant la process qui s'appelle le hérogino c'est un mets assez gras qui se fait à base d'huile rouge avec des noix donc après ce type de repas là je faisais chauffer de l'eau que je buvais et je restais dans cette position assise le buste redressé pendant on peut dire près d'une heure un peu doucement à peut-être regarder à facebook à lire là bas au film etc et ça allait beaucoup mieux donc je n'avais pas à prendre du gaviscon tout ça avait quand même pour moi alors autre chose que vous pouvez essayer c'est de prendre l'ensemble d'un citron donc vous pouvez le diviser en fonction de votre poids parce que si vous avez au delà de 100 kg vous pouvez prendre un citron entier si c'est moins de 100 kg dans la partie de 70% descendant vous prenez la moitié d'un citron vous ne retirez absolument rien du citron vous faites donc tremper dans de l'eau dans de l'eau plate ni chaude ni froid ni rien vous laissez tremper pendant huit heures donc ça peut être que vous le faites le soir vous faites tremper dans la nuit ou buvez le lendemain matin tout au long de la journée à votre rythme il n'est pas question de vous garder d'eau c'est de boire à votre rythme tout doucement quand vous êtes sipping all day long right ok donc c'est ça qu'est-ce que je qu'est-ce que je suis en train d'oublier en ce qui concerne les bouillus lorsqu'on a des bouillus d'estomac il faut éviter de rester trop allongé tout le temps donc je comprends qu'il y ait fatigue pendant la grossesse mais il ne faut pas toujours être allongé donc il faut avoir munissez-vous de vos oreilles que vous placez à l'arrière que vous ayez constamment le buste un peu redressé et si vous avez envie de cracher trouver une boîte de beurre de yaourt et d'israël que vous avez déjà utilisé et faites-le dedans bon à présent on peut parler des semaines de process ou pas ? ok bien la semaine 12 je n'ai pas marqué grand chose ni la semaine 13 c'était déjà quasiment similaire alors les mouvements je les ressens davantage les aliments que je ne tolérais pas il y a les oeufs frits j'ai mentionné les oeufs frits je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle plus peut-être le goût et surtout le fait que lorsque je les prenais je n'associais pas le pain j'ai l'habitude cette habitude là je fais des oeufs pas forcément parce que chez nous au Cameroun la plupart des familles la plupart des personnes associent toujours une omelette avec soit les pâtes alimentaires ou les ou alors je n'ai pas à moi alors semaine 13 c'est blanc sûrement j'étais très fatigue et je n'ai rien écrit je n'ai rien écrit de cela de ce côté là alors la semaine 14 je vois brûle estomac ils sont présents que la fatigue elle est toujours là j'ai des envies repétées de pain saucisson mayonnaise la bonne histoire je me rappelle alors c'était soit j'envoyais mon mari soit j'envoyais ma fille aînée oh je les ai mal mêlées pour ce truc là pain mayonnaise saucisson alors que je ne peux faire des années sans consommer du saucisson mais curieusement j'en avais envie par rapport à manger de la viande ou bouillie ou boutique ou quoi que ce soit c'était vraiment curieux c'était une envie de dingue donc j'ai consommé je pense que si je dois compter au total des fois j'ai pris cela ça peut être 6 fois 6 fois quand on en trouvait parce que la volonté de ce côté là c'était pas évident de trouver du saucisson donc c'est pas parce que je me restrenais à ne pas en prendre ou quoi non c'était quelque chose de rare là-bas il y avait eu des souvenirs où j'ai parlé pas d'appétit au réveil je n'arrivais pas à manger pas tellement à manger il n'y avait pas tellement il n'y avait plus tellement de musée au réveil mais je n'avais pas envie de manger désolé pour les fluctuations de lumière peut-être que je devrais faire ceci voilà et je pose le laptop juste là pour moi je contrôle alors voilà qui est au réveil le ventre qui tire la douleur au côté droit parfois c'était sur le côté gauche hein moi je me rappelle maintenant parfois c'était sur le côté gauche et parfois c'était sur le côté droit et il y avait certaines rumeurs qui disaient que quand ça tire d'un côté ou d'un autre que j'avais vu ça dans le forum que c'est un garçon c'est une fille des trucs qui m'ont traumatisé pour pas traumatiser qui ont animé ma grossesse c'était vraiment très drôle alors coup de fatigue les environcités de héros également de manger gras des chips de paume est-ce que j'en ai acheté ? je me rappelle pas est-ce qu'il y a des chiffres sur là ? ah je me rappelle j'avais demandé à mon époux quand il est rentré de Douala s'il pouvait m'en garder il n'a pas fait ouais les gars bien semaine 15 la dernière semaine que nous allons aborder aujourd'hui encore des bulles les sommeils sont toujours présents pas d'un petit au réveil encore douleurs à la poitrine j'avais les tétines hypersensibles curieux donc tu attends de la première semaine déjà où tu as quelques douleurs et que ça continue de s'enchaîner tout au long de la grossesse c'est pas le tour pour de porter un enfant alors les tétines hypersensibles j'avais un appétit instable et un goût métallique dans la bouche je crois que voilà là où l'acteur principal de comment dire de se sentir mal à l'aise s'installait le goût métallique ça veut dire que la stabilisation abondante était déjà en train de vouloir prendre son pic et se stabiliser donc un goût métallique est là la fatigue extrême j'ai gardé le lit une fois tout au week-end j'étais vraiment patraque j'étais vraiment fatiguée les nausées sont là soit elles sont légères soit elles sont fortes surtout vers la fin de la journée ensuite les envies présentes lors de la quinzième semaine il y avait les frites de plantain dans le mur top il y a ouvre nature du soya du soya c'est de la viande frillée qu'on fait au cours de la route et encore du héros mouvement plus ou moins de l'enfant du foetus alors voilà pour ce qui était de cette vidéo merci d'avoir suivi je vous laisse rapidement avec quoi avec le fait que j'ai fait fort je vous dis pourquoi je suis venue je pensais que mon séjour ici voilà allait se passer comment j'allais rester enfermée dans la chambre la plupart du temps en train de dormir au pied parce que olivia m'empêche de dormir je vais aller monter donc à cet effet j'ai plié j'ai pris juste quelques vêtements quelques vêtements franchement la belle soeur elle m'a dit lorsqu'elle me déposait à l'agence à aller monter mais attends c'est trop léger là j'ai dit non ça va aller je vous assure la présentement je suis mal je suis mal parce que la plupart de mes vêtements sont déjà sales sont déjà sales et j'ai quand même fait beaucoup j'ai eu du plaisir à visiter des personnes des gens que j'affectionnais et tout ça donc la leçon que j'ai à moi-même cette fois-ci c'est que je peux ajouter des vêtements surtout quand je peux j'ai l'occasion de vous faire ce genre de vidéo d'accord ne faites pas comme moi la prochaine fois empiler le nécessaire parler de ça bon allez ciao bye je vous aime